Dans la nuit de dimanche à lundi, le long de la rivière La Pointe-Boute, de fortes pluies ont entraîné une montée des eaux soudaines, tuant les trois quarts du cheptel de l'éleveur Georgie Péraldi. En deux heures, une vague géante faite de amas de bambous et de rochers a tout emporté, surprenant les bêtes, avant qu'elles ne puissent s'enfuir et prendre de la hauteur. C'est le matin vers 5 heures que l'éleveur et son fils ont découvert avec stupeur le carnage en survolant la rivière avec un drone. Ils ont alors aperçu sur plusieurs kilomètres des dizaines de bêtes coincées ou échouées au bord de l'eau. Des bêtes ont aussi été retrouvées dans la mangrove et à l'embouchure de la rivière. Suite à cet événement, la mairie de Pointe-Boute a annoncé l'interdiction de baignade et de pêche sur la commune et jusqu'à la plage de Franco. Il me devait par principe de précaution de prendre cet arrêté dans la mesure où la pollution est manifeste. Les cheptels et la quantité de bovins qui a été noyés et disséminés à partir d'un lieu bien précis, impactent un secteur bien particulier. Donc probablement, du bétail, ça arrive assez souvent que du bétail soit emporté de façon ponctuelle. Mais à cette échelle, à ma connaissance, ça ne s'est jamais produit. C'est les embâcles qui sont charroyés par les flots qui s'amoncèlent à des endroits bien particuliers tout au long de la rivière. Et là, il se trouve que ça fait des retenues ponctuelles et de temps en temps qu'ils pétachent. Mais il ne s'agit pas d'un... Il s'agit d'embâcles naturels, on va dire. Et donc, on va diligentir un laboratoire d'analyse pour faire un état initial et puis avec des fréquences de relevé et d'analyse pour nous permettre de lever toute ambiguïté. L'interdiction de baignade devrait durer quelques semaines. Aujourd'hui, il ne reste que 73 bovins du cheptel. Les 4 taureaux ont également été perdus. L'éleveur ne baisse pas les bras et se prépare à remonter la pente pour recomposer son cheptel d'ici 5 à 6 ans avec l'aide de la Chambre d'agriculture et de la pêche de Nouvelle-Calédonie.